Donc on enlève le moyeu de 5e avec son 5 roues, toujours la même chose, le pignon, le pignon de 5e qui est cassé, voilà, donc là le pignon il est bien cassé, tout ça à cause d'un roulement, donc la cage à roulement elle est cassée, voilà, donc le roulement il s'est soudé à la vague, donc là on voit bien le problème d'où il vient, donc là on va enlever le pignon fixe de 5e aussi, donc là je mets mon arache, je remets l'autre partie de l'arrache, pour éviter d'abîmer le filetage, je mets une dévisse de carter, c'est mieux, ça ne sert à rien de faire plus de dégâts encore, je vais le voir, oui, je vais le voir, mais c'est mieux, j'aime bien la meule, Je vais le voir, il va enverter et s'il va enverter, donc je vais le voir, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. 13, et on fait la même chose, alors vu que le pignon est cassé, évidemment il est un peu dur à revoir, il n'arrive pas à l'avoir, on va changer l'arrache, pendant que j'ai celui-ci il accroche mieux, il est mal centré, on va changer l'arrache correctement, et là il vient sans aucun problème, donc la pignon fixe 5ème aussi, il est cassé, donc la boite en 3ème, ça c'est bon, je vais enlever le renfort ici, on va enlever le tour de boite, et on va regarder les dégâts un peu plus de la chambre d'un anant, la bouche est surprenante, et on va changer l'arrache, la bouche est surprenante, on est pas encore une seule, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. je vais le mettre la bouche, on est surprenant, on a la bouche, il est surprenant, on est surprenant, j'ai fait le cas, ... 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